Anne Romney. Toutes de rouge vêtue, brushing impeccable. C'est sous les ovations que Anne Romney a fait son entrée dans la convention républicaine. Et de l'avis des commentateurs, la mission est réussie. La tout-coeur de Mitt Romney a su trouver le style et les mots pour séduire le public. Ce soir, je veux vous parler d'amour. Le premier objectif, séduire l'électorat féminin plutôt critique vis-à-vis des propositions radicales des républicains, notamment sur l'avortement. Vous êtes le meilleur de l'Amérique. Vous êtes l'espoir de l'Amérique. Il n'y aurait pas d'Amérique sans vous. Vous les femmes, je vous aime. Deuxième objectif, jouer la corde sensible en montrant une image adoucie de son mari et en évoquant les épreuves traversées par le couple afin de le rendre plus proche des gens. Dans les contes que j'ai lus, il n'y a jamais eu de longs après-midi d'hiver plus vieux dans une maison avec cinq garçons criant tous en même temps. Et ces contes ne semblaient pas comporter de chapitres intitulés sclérose en plaques ou cancer du sein. Une sclérose en plaques, un cancer du sein, voilà les épreuves que Anne Romney a traversées aux côtés de son mari. Et c'est en couple qu'ils ont combattu la maladie. Ils ont rendu notre relation encore plus profonde et j'ai appris à faire encore plus confiance à cet homme. Mère de cinq garçons, grand-mère de 18 petits-enfants, Anne Romney n'a jamais travaillé. Elle a toujours suivi dans l'ombre de son mari qu'elle n'a jamais cessé d'encourager. Et elle a su faire front face aux critiques des féministes qui ne voient pas en elle l'idéal de la femme moderne indépendante. Anne Romney a répondu aux attaques en défendant corps et âme son rôle de mère au foyer. Son discours savamment étudié lors de la convention lui a indéniablement fait marquer des points. Certains analystes se demandent même si son entrée en piste très remarquée ne va pas faire de l'ombre à Mitt Romney, toujours en mal de charisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !